Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Word. Aujourd'hui, nous allons voir un truc et astuce qui s'appelle cliquer, frapper. Donc voici un texte aléatoire fait par Word et je souhaite, par exemple, dans un endroit de ma feuille, mettre une signature. Donc d'abord, je passe en afficher tout afin de bien voir ce que va me faire Word. Voilà. Et d'habitude, ce qu'on fait, c'est que les gens vont sauter des lignes. Et puis ensuite, pour aller écrire la signature, plusieurs moyens de se déplacer. Certains vont utiliser les espaces. D'autres connaissent la touche tabulation. Donc c'est la touche qui est un peu plus large avec deux flèches. Voilà, je vais utiliser les tabulations. Ou sinon, pour certains, et je vous renvoie à la vidéo formation sur les taquets de tabulation, utiliser un taquet de tabulation. Et si j'ai envie d'écrire, par exemple, à 10 cm, de mettre un taquet à 10, de faire une tabulation et d'écrire mon texte. Il existe une autre manière pour faire tout cela. Je me mets à l'endroit qui me semble opportun de mettre ma signature. Et je fais un double clic au gauche. Et vous voyez qu'automatiquement, Word a fait les sauts de lignes et a lui-même mis le taquet de tabulation. Si j'ai fait une erreur et que je souhaite un peu plus haut et un peu plus vers la droite, et bien, je peux à nouveau recliquer. Et je peux faire cela autant de fois que je veux, quand je suis à la fin de mon document. De même, il met lui-même, ici, l'alignement adéquat d'après où je vais mettre le double clic vis-à-vis de mon curseur. Et vous voyez, ici, il vous fait, à côté du curseur, le type d'alignement qu'il va faire. Donc ici, ce sera un alignement à gauche, comme j'ai ici. Ici, si je me déplace un peu, voilà. Si je me mets ici et que je double clique, cette fois-ci, il va faire un retrait de première ligne. C'est le symbole que j'avais ici. Encore alignement à gauche. Si je me retrouve à peu près au centre de la page, que je fais le double clic, vous voyez que ce sera un alignement. Je continue à me déplacer. Il repasse un alignement à gauche. Et arrivé à un certain moment, comme il ne reste plus assez de place, il passe un alignement à droite. Il se peut que le système cliquer, frapper n'est pas activé dans votre version Word. Par défaut, il l'est. Mais si jamais vous essayez à la fin de votre document, il ne se passe rien. Dans ce cas-là, il faut aller dans Fichier, Options, Options avancées. Et ici, vous voyez que j'ai activé le cliquer taper. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Word.